Nous souhaitons vous montrer lors de ce webinaire et vous faire découvrir tout le potentiel de ROS, donc ROS qui veut dire Robot Operating System, et vous montrer qu'en fait ces technologies qui sont là, portées, qui sont gratuites, peuvent permettre de répondre à un certain nombre de besoins que l'on rencontre aussi bien dans le monde académique, vous allez le voir, mais aussi dans l'industrie. Il y a des systèmes open source qui existent, et être capable de mettre en place ces systèmes-là nécessite une collaboration qui n'existait pas avant ROS. Nous, l'intérêt que l'on y trouve, c'est pour le prototypage, les tests et l'évaluation de nos briques algorithmiques. On développe des algorithmes à Magelium, par contre on n'a pas ni les compétences ni la capacité de développer un système robotique complet, et ce n'est pas notre but. Donc pour évaluer et tester les algorithmes spécifiques que l'on développe, on utilise ROS pour pouvoir profiter de tout l'écosystème qu'a présenté Olivier tout à l'heure. Aussi, une autre motivation de ce projet Rio, c'est de devenir moins tributaire des multiples solutions propriétaires et payantes qui nous sont proposées. Vous ne partez pas de rien, on ne part pas de rien quand on utilise ROS, on peut utiliser ce qui existe et puis ensuite on peut l'adapter, voire l'améliorer en fonction des besoins. Le but de cette présentation et de ce webinaire aujourd'hui, c'est de dire, ce n'est pas parce que ça n'existe pas sous ROS qu'on ne peut pas le faire avec ROS.